Comment ne plus rester bloqué devant sa toile ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si par contre c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle René Milon, je suis artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos de techniques de peinture sur cette chaîne YouTube. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je rajoute une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comment ne pas rester bloqué devant sa toile ? Comment ne pas être perdu, ne plus savoir quoi faire, être peut-être découragé ? C'est ce qui arrive le plus souvent. Malheureusement, ça arrive assez souvent que lorsqu'on fait de la peinture, à un moment donné, on ne sait plus par où continuer, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a un blocage qui arrive et c'est fréquent. Puis même parfois, c'est au début, dès le début. Vous connaissez le syndrome de la toile blanche, se retrouver devant la toile et ne pas savoir par où commencer. Pour régler tous ces problèmes-là, de la toile blanche jusqu'à ne plus être bloqué, peu importe à quel moment on se trouve dans la réalisation du tableau, que ce soit au tout début, à la fin de la première couche, au milieu de la deuxième couche ou même à la fin, des fois, on se demande, est-ce que j'ai fini, je n'ai pas fini, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Tout ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Et d'ailleurs, je tiens à vous aviser que vous pouvez cliquer sur le lien que j'ai mis dans la description sous cette vidéo pour obtenir une liste, la liste des choses à faire dont je vais vous parler tout de suite. Vous allez voir, vous allez pouvoir l'obtenir avec beaucoup d'explications. C'est entièrement gratuit et ça va certainement vous aider. Comme ça, vous pourrez l'imprimer et l'avoir sous les yeux pour ne plus que vous ayez ce genre de problème. Et ça, c'est un problème qui est assez courant. Ça arrive pas mal à tout le monde et à n'importe quel moment. Vous pouvez faire deux, trois tableaux sans qu'il ne vous arrive rien. Vous y allez, vous peignez, c'est merveilleux. Et puis un jour, faites un tableau, puis là, il y a le blocage qui arrive. Ou bien ça peut vous arriver à chaque tableau aussi. Ça dépend des personnes. Moi-même, ça m'est arrivé, je le sais. Mais alors, maintenant, ça ne m'arrive plus parce que je prévois tout ça d'avance avec cette fameuse liste. Je vais vous le dire tout de suite, nous allons commencer. En fait, voilà ce qu'il faut faire. Il y a sept, on va dire, sept choses à faire importantes, comme on va dire sept étapes. Et puis dans la dernière, là aussi, il y a d'autres étapes à rajouter à l'intérieur. Je vais vous faire la liste de ces choses-là, puis en détail, je vais vous expliquer tout ça et vous allez comprendre. Alors, il y a d'abord les choses à faire avant de commencer la peinture. Avant de commencer quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre une feuille de papier, un crayon, un stylo, puis lister. Faites la liste de ces choses-là. Tout d'abord, on commence simplement par le support. Savoir quel support nous allons choisir pour faire notre tableau. Le choix du support, c'est quoi ? Ça peut être un panneau de bois, vous savez, monté comme une toile sur un châssis, ça existe. Ça peut être très pratique si, par exemple, vous faites de la peinture au couteau, de par sa rigidité. Il va falloir le préparer. Vous avez les cartons entoilés, aussi pratique pour leur rigidité. Si vous faites de la peinture au couteau, c'est peut-être mieux que de la toile montée sur châssis. Certaines personnes préfèrent la souplesse de la toile, d'autres préfèrent le couteau. Mais sachez une chose, c'est que si vous prenez de la toile montée sur châssis et que ça n'est pas une toile suffisamment tendue, de bonne qualité, vous risquez d'avoir le problème où le châssis va toucher la toile lorsque vous allez appuyer avec le couteau et ça va générer des lignes et ça va créer un problème. Vous voyez, un problème qui peut vous bloquer plus tard, donc il vaut mieux le savoir d'avance. Panneau de bois, toile cartonnée, c'est mieux pour du couteau, pour ne pas avoir ce problème-là. Quand on peint dehors aussi, c'est mieux d'avoir une toile qui ne laissera pas passer le soleil à travers. Donc le carton entoilé ou le panneau, c'est bon aussi. La toile montée sur châssis, vous savez, il y a le panneau monté sur châssis comme une toile, mais le panneau aussi d'Isorel, de Massonite qui est lisse, qui est plat et qui n'a pas le gros cadre en arrière. Tous ces supports-là sont utilisables, ils sont vendus dans le commerce, ils sont très pratiques, vous voyez, selon chaque cas, selon le cas. Toile sur châssis, toile de lin, toile de coton, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Le lin va être plus cher que le coton, il est plus doux, plus mince et c'est de meilleure qualité, c'est certain. Donc ça dépend si vous êtes plus en étude ou si vous êtes plus avancé, choisir coton ou lin. Donc définir d'avance la toile qu'on va utiliser, c'est très très bien. Bien entendu, il va falloir choisir aussi le format de la toile, de votre support en fonction de votre table ou de votre photo, de votre modèle. Vertical, portrait, horizontal, paysage, plutôt carré, plutôt très rectangulaire, vous voyez, vous allez devoir le choisir grand, petit, moyen. Il y a aussi certainement une autre vidéo qui parle de ça, peut-être dans ma chaîne, je ne m'en souviens plus, mais bon. Ensuite de ça, une fois que vous avez choisi le support, pensez à votre médium. Si vous faites toujours de l'huile ou toujours de l'acrylique, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites un petit peu des deux, vous allez définir votre médium. Est-ce que je vais faire ce tableau à l'huile ou à l'acrylique ? Bien entendu, ça va dépendre du temps de séchage. Donc si vous avez un tableau à réaliser rapidement, mettons une commande, autant choisir l'acrylique ou bien la peinture à l'huile, mais avec un médium alkyde qui va accélérer le séchage, par exemple. Sinon, allez-y avec votre médium habituel. Si vous avez l'habitude de travailler avec l'huile et l'acrylique, vous pouvez choisir aussi l'huile ou l'acrylique en fonction du contenu du sujet. Si vous devez avoir des grandes surfaces en dégradé et en fondu, il vaut mieux utiliser de la peinture à l'huile. Si vous avez un tableau dans lequel il y aura beaucoup de textures, des petites touches pour représenter, je ne sais pas moi, les petites vaguelettes sur la mer, des feuillages, des choses comme ça, que vous êtes habitué avec les deux, il vaut mieux peut-être choisir l'acrylique. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir des petits contrastes plus intéressants pour créer ces textures-là qui seront plus découpées et moins fondues. Ça, c'est important de choisir votre médium avant de commencer. Vous allez choisir aussi, avant de commencer, définissez d'avance quel style vous allez utiliser. Est-ce que vous allez travailler un tableau en hyperréalisme, en réalisme, plutôt impressionniste, voire même jusqu'à expressif, presque abstrait ? Ça, vous devez le définir d'avance aussi, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec peut-être le problème où, dans votre tableau, il y aura différents styles. Et ça, ça ne marche pas trop. Il vaut mieux, si vous faites du réalisme, le faire du début jusqu'à la fin, si vous faites de l'impressionnisme aussi. Donc, c'est à vous de le définir d'avance, et ça, c'est important. Et il ne faut pas hésiter, tout ce qu'on a dit maintenant, jusqu'à ce qu'on va dire après, de le marquer sur une feuille. Parce que ce sont des décisions que vous prenez, vous les ancrez en vous, et quand vous êtes sur votre tableau, vous savez ce que vous devez faire, et vous allez travailler dans ce sens toujours. C'est très important. Moi, personnellement, je le fais. Je prends ma feuille pour faire mon tableau, j'ai une feuille de papier avec une liste des choses, et puis c'est écrit ce que je vais faire. Vous avez choisi le support, le médium, le style, c'est très bien. Maintenant, on va choisir la technique. Est-ce que vous allez peindre, comme on l'a dit, au couteau, ou est-ce que vous allez peindre plutôt en peinture, si c'est en peinture à l'huile, est-ce que vous allez le faire à la prima, en une seule étape, peut-être deux couches, mais dans le frais. On n'attend pas que ça sèche entre les couches. Ou est-ce que vous allez le faire en technique plus traditionnelle, habituelle, là où on le fait en première couche, on laisse sécher, deuxième couche, on laisse sécher, troisième couche, on fait des retouches, vous voyez, en peinture à l'huile comme ça. Ou est-ce que vous allez le faire avec la technique de la détrempe et du glacis, ou en glacis dès le début, que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, ça peut se faire aussi. Vous voyez, c'est très important de savoir aussi comment vous allez avancer sur votre tableau, quelle méthode vous allez prendre du début jusqu'à la fin. Mais avec cette méthode aussi, vous allez devoir définir, on va dire, tantôt on a parlé du médium huile ou acrylique, mais là le médium que vous allez rajouter à votre peinture, n'oublions pas, est-ce que vous allez utiliser du liquen, du médium alkyde, ou est-ce que vous êtes avec du médium à glacis, c'est important de le savoir aussi parce que les temps de sécharge vont varier en fonction de ça. Donc prévoyez tout. Ensuite de ça, lorsque vous allez faire votre liste comme ça, prévoyez aussi de rajouter quelle harmonie colorée vous allez mettre dans votre tableau. Définissez-le d'avance. Vous avez votre modèle, votre sujet, il y a déjà des couleurs dessus, vous pouvez respecter ces couleurs pour aller chercher la même harmonie colorée à peu près, ou bien des fois il faut l'améliorer pour que ce soit plus beau. Vous pouvez aussi complètement la changer. il va falloir définir quelle va être la couleur dominante du tableau. Très important, il faut qu'il y ait une couleur dominante, la couleur qui va être en plus grande partie sur le tableau. Là j'ai fait une vidéo aussi sur les harmonies colorées. La couleur dominante, et bien entendu, quelle couleur contraste vous allez mettre, qui généralement est la complémentaire, à moins que vous fassiez une harmonie en triade par exemple, ou en tétrade, peu importe, mais vous allez devoir définir la couleur dominante, la couleur contraste, puis éventuellement s'il y en a des couleurs intermédiaires. Et comme ça, quand vous le savez d'avance, vous savez qu'est-ce que vous allez faire sur votre tableau. Vous n'aurez pas à chercher au moment d'y être dessus. Vous allez faire du début jusqu'à la fin, vous allez vous y tenir. Et ça va fonctionner. Vous n'aurez pas ce blocage à un moment donné à vous dire, « Ah, mais tu sais, il me semble qu'il manque de couleurs là-dedans, il me semble que les couleurs ne marchent pas » ou autre. Non, si vous le faites dès le début, ça va fonctionner tout le temps. C'est ça qui est merveilleux. On sait tout le temps ce qu'on a à faire. Le point suivant, on est rendu à un sixième point, c'est l'atmosphère. Quelle atmosphère vous allez donner dans votre tableau ? Ça, c'est important aussi. Peu importe le sujet, c'est un paysage où, effectivement, il fait chaud, il fait froid, c'est brumeux, c'est la tempête, il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Tout ça, il faut bien le faire sortir dans le tableau. Mais si c'est un portrait, est-ce que ça va être de la douceur, du contraste ? Vous voyez, ça va toujours s'appliquer dans tous les cas. Vous faites des fleurs, une nature morte. Est-ce qu'on va dans la pénombre, dans l'obscur ? Ou est-ce qu'on va garder ça dans beaucoup de luminosité, d'éclairage ? Tout se fait, mais c'est bien de le définir d'avance. Parce que si vous vous attendez au dernier moment, si vous êtes sur le tableau en train de faire votre portrait, et que là vous dites « Bon, quelle couleur je vais faire pour le fond maintenant ? » Ou bien vous faites le fond d'abord, puis après vous faites le portrait, et puis vous dites « Ah, ça ne marche pas, il me semble que les couleurs entre le fond et le portrait ne fonctionnent pas. » Donc il va falloir recommencer. Donc si vous le définissez d'avance, vous savez où vous en allez, et vous n'aurez pas ce problème-là encore, vous n'aurez pas ce blocage, cette difficulté, dans le but d'avoir un bon résultat sur votre toile. Le septième point, finalement, c'est une liste de choses à faire encore. Dans la liste, il y a une autre liste. Eh bien c'est, le septième point, c'est une fois que vous avez vu tout ça, eh bien il va falloir planifier à partir de maintenant toutes les étapes de la réalisation de votre tableau. C'est-à-dire que vous avez choisi la toile, le médium, la technique, le style, l'ambiance, l'atmosphère, l'harmonie colorée. Mais là, qu'est-ce que je fais maintenant ? J'ai tout ça, je fais quoi ? Eh bien là, vous allez tout le marquer aussi, et ça va vraiment vous aider. Donc première chose, c'est maintenant qu'on a toutes ces informations, le support, vous l'avez, en mettant une toile, il faut préparer le support. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je vais simplement poncer un petit peu, appliquer du Gesso ? Est-ce que je le veux très lisse ? Parce que j'ai besoin de faire quelque chose d'hyper réaliste, qui a besoin de beaucoup de détails. Donc, je vais poncer mon support, mettre deux couches de Gesso, poncer entre les couches de Gesso, poncer encore à la fin, peut-être une troisième couche s'il faut, vraiment très très lisse, parce que j'ai besoin qu'il soit lisse. Ou bien non, au contraire, je vais appliquer du Gesso, mélanger du médium, du gel acrylique pour faire des textures avec un gros pinceau. On ne sait pas, peut-être que oui, vous pouvez texturer votre tableau avant de commencer à peindre. Donc, tout ça, il faut le prévoir d'avant. Vous arrivez, à un moment donné, vous avez peint votre tableau, vous vous dites, ah, ben là, c'est dommage, si ça avait été un petit peu texturé, ma toile, ça aurait été joli, ça aurait été intéressant. Donc, il vaut mieux le faire avant. Vous allez gagner encore en qualité, en résultat et donc en plaisir. Ensuite de ça, il va falloir peut-être mettre une couche de fond colorée sur votre tableau avant de commencer le dessin. Déjà, c'est important parce que ça aussi, des fois, on fait le dessin, on commence à peindre, on se dit, ah, ben là, si j'avais fait une couche de fond colorée, si j'avais fait mon tableau peut-être noir avant de dessiner, ou rouge, ou bleu, ou beige, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Vous voyez, donc, on ne l'a pas fait, ben là, on le regrette. Et à un moment donné, ça pose des problèmes. Donc, si on le fait au bon moment, c'est mieux. Donc, il faut le prévoir. On se pose la question. Et là, vous posez la question, est-ce que je dois faire une couche de fond colorée ? Si oui, quelle couleur ? J'ai fait une autre vidéo dans la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui parle justement des couleurs de fond. Après ça, le dessin. Vous allez devoir faire le dessin. Et là, il faut poser la question, est-ce que je vais prendre un crayon de couleur, un crayon pastel, une craie, un fusain, une sanguine, un fusain crayon, un fusain à esquisse, une craie blanche, si moi, toi, les noirs, pourquoi pas ? Ou est-ce que je fais mon dessin directement à la peinture ? Est-ce que je vais faire un quadrillage ? Est-ce que je le fais en main levée ? Il y en a des possibilités. Il y a autant de possibilités, si vous voulez, que ce sont autant d'erreurs qu'on aurait pu faire si on n'avait pas préparé d'avance et prévu ces choses-là. Très important. Moi, je me pose toujours la question. Le dessin, je vais le faire comment ? Au pinceau directement, avec la peinture ? C'est le plus souvent que je fais ça quand je peins pour moi. Quand c'est pour des cours, souvent, je fais du quadrillage, de la mise au carreau, donc aux crayons de couleur, aux crayons bleus, nom de photo, des crayons qui sont faciles à cacher avec la peinture, qui s'effacent bien. Un crayon aquarellable énormément. C'est super, ça, un crayon aquarellable sur une toile avant de faire de la peinture à l'huile ou à l'acrylique. C'est bon parce qu'on peut l'effacer avec de l'eau, simplement. Donc, c'est ça. Prévoyez comment vous allez faire le dessin. Ça, ça dépend aussi si vous avez fait une couche de fond à l'huile, qu'elle est juste à peine sèche. Faites attention, si vous y allez avec un crayon, ça risque de ne pas fonctionner. Il va falloir peut-être utiliser directement la peinture. Donc, ça va dépendre aussi de votre choix précédent. Ensuite de ça, après le crayon, après le dessin qu'on ait fait, ou crayon ou autre chose, il va y avoir à appliquer la première couche de peinture. Et là aussi, c'est important des fois de se le marquer un petit pince-bête, un bloc-note là à côté. On dit, attention, n'oublie pas, tu fais ta couche, ta première couche. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va trop détailler, définir notre première couche quand ça n'est pas nécessaire. Et donc, c'est bien de se le répéter, de dire, non, mais là, je fais juste installer mes choses, mais pas de détail encore. Ou bien, au contraire, vous avez fait un dessin précis au crayon, vous voulez faire un tableau hyper réaliste, et là, vous allez déjà commencer à faire du détail par chaque zone, chaque endroit. Vous voyez, donc, c'est votre première couche, mais vous allez peut-être détailler suffisamment. Au contraire, peut-être que vous allez faire une première couche avec la couleur complémentaire de la vraie couleur, de manière à donner un style à votre tableau. Des choses très intéressantes. Vraiment très intéressantes, mais il faut le savoir, il faut le faire au bon moment. Donc, marquez-le, faites votre liste. Je vais faire ma première couche de telle manière. Ensuite de ça, quand la première couche est faite, on commence vraiment à faire le tableau à la deuxième couche. Là, je commence vraiment à faire mes détails, à faire mes valeurs, tout ça. Donc, marquez-vous votre première couche. Qu'est-ce que vous devez faire là-dedans ? Qu'est-ce que c'est qui va être important dans votre deuxième couche de mettre en valeur, le sujet principal ? Qu'est-ce qu'il est ? Comment est-ce que je vais le faire ressortir par rapport aux autres choses ? Faire attention à mes harmonies colorées, faire attention à donner mes profondeurs, mes valeurs, les foncés, les clairs, les découpages, est-ce qu'ils doivent être fondus ou plus nets ? Toutes ces choses-là doivent être vraiment marquées. N'oublions pas aussi, première couche et deuxième couche, comment vous allez diluer votre peinture ? Est-ce que vous êtes à l'huile ? Est-ce que vous allez le faire avec médium au liquin du début jusqu'à la fin ? Ou est-ce que vous allez prendre du médium alkyd, uniquement à la deuxième couche, peu la première, avec seulement du diluant ? Est-ce que vous allez utiliser la méthode du gras sur maigre avec du diluant mélangé qui a de l'huile de lin selon les trois couches ? Vous voyez ? Toutes ces choses-là, il faut le définir d'avance parce que si, à la deuxième couche, vous dites, si j'avais peint au liquin la première couche, je pourrais mettre du liquin sur la deuxième. Mais comme je n'ai pas mis du liquin sur la première, j'ai peint avec de l'huile de lin, si je mets du liquin sur ma deuxième couche, ça ne marchera pas, mon gras sur maigre ne sera pas respecté, ma toile va craquer dans les années qui suivent. Donc là encore, c'est bien de l'avoir prévu d'avance. Comment est-ce que je vais faire mon procédé et quel médium je vais utiliser pour le faire ? Ça, c'est très important. Donc, première couche, deuxième couche, marquez tout, écrivez tout, tout, tout. Votre deuxième couche va être finie, qu'est-ce que vous allez faire ? Écrivez-le aussi. Ma deuxième couche est finie, attention, je ne mets pas ma signature là. Non, non, non. On va faire une analyse. Donc, on arrête de peindre, on pose le pinceau, on nettoie le matériel, on quitte la pièce pour longtemps, au minimum une heure, un jour, deux jours, pourquoi pas. Puis après, on revient devant notre tableau puis on fait une analyse. Ça, c'est important. Marquez-vous l'analyse. Et là, pour l'analyse, nous avons une checklist. Cette checklist, elle va faire partie du document que vous allez pouvoir télécharger en cliquant sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Elle est un peu longue, je ne vous la mettrai pas ici, mais vous allez la comprendre tout de suite. C'est une checklist pour voir si on a bien respecté tout ce qu'on a à respecter dans notre tableau. Et ça va énormément vous aider. Alors, toutes les questions ne sont pas toutes pour ce tableau-là ou pour vous, pour votre médium, tout ça. Il y en a qui vont être bonnes et d'autres pas bonnes, mais vous les regardez toutes. Ah, non, ça, ça ne me concerne pas. Mais ça, oui, ça, oui, ça, oui. C'est important de se poser ces questions-là. Je l'ai déjà montré, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais là, je vais vous la remettre sur celle-là. Ça fait comme une révision pour ceux qui l'ont déjà vue, mais sinon, comme des fois, les vidéos sont trop loin, on a du mal à retrouver. Voilà, comme ça, c'est en ordre. L'analyse, c'est fait. Après l'analyse, qu'est-ce qu'il y a ? Dans l'analyse, la checklist va vous dire ah ben non, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Je dois apporter des améliorations, des corrections. C'est là où vous corrigez votre tableau. Ça devient comme une troisième couche selon le cas, ou plus. Et là, vous portez vos corrections et puis une fois que ça s'est fini, pareil, refaites la même pause et la même analyse encore, c'est bien. Vous finissez toujours par une analyse et quand l'analyse, elle est satisfaitante, c'est bon, ben j'ai fait ça, ça, c'est bon, tout, tout, tout. Là, vous allez pouvoir signer le tableau. Une des questions qu'on me pose souvent et que tout le monde se pose, c'est comment savoir si votre tableau est terminé ? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Comment savoir si votre vidéo est... si votre tableau est terminé, pardon ? Eh bien, voilà, si vous faites la liste, la checklist comme ça et vous allez le savoir parce que vous dites ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ah ben, tout est correct, alors il est fini, je le signe. Mais s'il y a un problème, vous allez le voir de suite. En regardant la liste, vous allez dire ah oui, effectivement, ça, ça ne marche pas parce que bon, admettons, c'est la profondeur, je n'ai pas la profondeur, je n'ai pas l'atmosphère, je n'ai pas l'harmonie colorée, il y a une couleur qui ne marche pas. Ça rentre dans la ligne de compte, tout ça. Et là, vous allez vous apercevoir que ça arrive des fois que dans votre tableau, vous dites ah, il me semble, il manque quelque chose, tu sais, bon, je ne vais pas le signer maintenant parce que je ne suis pas satisfait, il ne me plaît pas. Et vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, cette liste va vous aider à trouver ce pourquoi. Non seulement, ça va vous aider à trouver ce pourquoi, mais ça va vous aider aussi à dire ça y est, il est fini, ou il n'est pas fini. Il est fini, bon, on le signe, ça y est terminé, on le signe, et puis après, on vernis. Quand c'est bien, bien sec, là aussi, vous pouvez vous prévoir le vernissage, à quelle date vous allez le faire en fonction de la date où vous l'avez fini. Vous savez que le temps de séchage est important. Si c'est une toile que vous voulez vernir avec un vernis final, si c'est à l'huile, il va falloir attendre selon le cas, c'est au pinceau ou au couteau, ça peut être 6 mois, 9 mois, un an ou plus. Donc, c'est important, c'est en acrylique, vous allez pouvoir le vernir dès que c'est bien sec au toucher. Moi, j'attends généralement, si ce n'est pas peint au couteau ou au pinceau, je vais attendre 2 jours. Là, c'est certain que c'est bien sec et on peut le vernir. Et alors, pour vous prouver que j'utilise moi-même cette façon de faire, cette technique-là, eh bien, je vais vous donner ma liste à moi, si vous voulez, la solution de toutes ces listes-là, tous ces points par rapport au tableau que je vais réaliser. Donc, pour vous, dans le cadre du fameux cadeau des 50 000 abonnés, nous avons déjà fait plusieurs étapes. nous sommes rendus à la quatrième, je pense. Et donc, vous vous rappelez que j'ai fait le dessin la semaine passée et ce dessin va nous servir à la réalisation du tableau. C'est devenu le modèle. Bon, maintenant, pour le tableau, avant de commencer, eh bien, j'ai mon modèle, il faut que j'applique cette liste. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Comment nous allons réaliser ce tableau ? Alors, voilà, le support, moi, je vais choisir, donc j'ai choisi, j'ai décidé de prendre une toile, une toile montée sur châssis en coton. Pourquoi ? Parce que j'aime bien ce support, je l'utilise beaucoup, je le connais bien, j'y suis habitué. Ça sera un format 16 par 20 pouces ou à peu près 40 par 50 centimètres. Il est un petit peu plus grand que ça, mais pas beaucoup et qui va rester dans le même ratio du 1.25, c'est-à-dire que la hauteur multipliée par 1.25 égale la largeur. Ça fonctionne pour le 14 par 17,5 pouces ici de papier ou 16 par 20 aussi en toile ou le 40 par 50, ça fait à peu près le même ratio. Voilà, donc ça, c'est pour le support. Ensuite de ça, le médium, je vais le faire en peinture à l'huile parce que ça serait très bien en peinture acrylique aussi, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, mais pour avoir des bons fondus, des bons dégradés tout en douceur dans le ciel. Puis le, pour le style traditionnel un petit peu du sujet, la peinture traditionnelle, l'huile, c'est bien, mais vous pouvez très bien le faire en acrylique, il n'y a aucun problème, ça fait la même chose. Moi, je vais choisir l'huile. Ensuite, dans le style, ça va être réaliste parce que j'avais promis un tableau réaliste, alors pas hyper réaliste, attention, réaliste. La différence, c'est que hyper réaliste, on dirait que c'est une photo ou même c'est plus beau qu'une photo, alors que réaliste, c'est beau, surtout quand on s'éloigne un petit peu du tableau. Ça devient réaliste dès qu'on prend une certaine distance et non pas quand on a les yeux collés sur le tableau. La technique, ça va être donc traditionnelle, plusieurs couches de peinture à l'huile, les unes sur les autres, en respectant toujours le gras sur maigre au fur et à mesure que ça sèche. on va attendre que ce soit plus... Dès que c'est sec, pardon, sec au toucher, on va peindre plus gras par-dessus en mettant un petit peu plus d'huile. L'harmonie colorée, alors je pense que ça va être dans une dominante légèrement bleutée. Vous voyez tout ce qui tourne autour du bleu. Le bleu parfois plus verdard, plus bleu, plus mauve. Un bleu comme ça, donc ça va être pas mal le bleu. Et on va se retrouver avec la contraste qui sera des teintes légèrement orangées, comme peut-être la lumière du phare. Ça va faire une lumière orange. On pourrait en trouver un petit peu sur le bateau des effets de reflets dans les vagues aussi, sur la lumière des vagues. Ça va être intéressant d'aller chercher ces couleurs-là. Définir l'ambiance et l'atmosphère, ben, tempête, c'est sûr. Donc ça va être très sombre avec donc des éclairs, des lumières éclatantes sur les vagues. La mousse blanche à la lumière du phare, des reflets un petit peu dans le ciel, tout ça, il va y avoir des belles lumières éclatantes dans un tableau très sombre. Planifier toutes les étapes du tableau. Alors, la préparation du support, moi, c'est sûr, je ponce toujours un petit peu ma toile tout le temps. Donc, il y aura un petit peu de ponçage. Je n'ai pas besoin de rajouter des couches de gesso. J'ai des toiles qui sont de très bonne qualité. Je vais faire une couche de fond, oui. Alors, c'est assez rare que je fasse ça dans des couleurs très foncées. Je vais faire une couche de fond très foncée. D'habitude, je fais un fond très dilué, donc forcément, la transparence fait que ça va éclaircir la toile. Alors là, par contre, je veux que ce soit foncé, mais je veux que ce soit à l'huile pour que ça glisse bien aussi. Je vais respecter mon gras sur maigle là aussi. Donc, je vais faire une couche de fond dilué juste au diluant à peinture, donc avec des pigments qui sèchent vite. Je vais prendre donc de la terre d'ombre brûlée sûrement et du bleu outre-mer. séchage rapide, dilué très peu, mais qu'avec du diluant et je vais l'appliquer de manière à ce que ma toile soit très foncée. Voilà, on pourra avoir un peu de la toile par transparence, mais pas beaucoup. Et à ce moment-là, après ça, le dessin, je vais utiliser donc de la craie blanche ou du crayon blanc ou de la craie blanche. Mais généralement, les crayons sont toujours un petit peu trop durs. J'aime bien la craie parce que c'est souple. Et après ça, voilà, première couche, deuxième couche, je vais rester au gras sur maigre, dilution, huile de lin et diluant à peinture en mettant toujours un petit peu plus d'huile de lin au fur et à mesure que j'avance dans mes couches. Première couche, pas de détails. Deuxième couche, je rentre dans les détails. S'il faut une troisième couche à certains endroits, on peut faire une troisième couche. Quand j'estime que mon tableau, il est rendu à ce stade-là, de l'analyse, je vais faire mon analyse. Une analyse, réflexion, on passe la checklist. Après ça, éventuellement, les retouches qui seront nécessaires de faire, on refait l'analyse puis si c'est fini, ce sera la signature, séchage, vernissage. Voilà, vous voyez, j'ai passé la liste des étapes. Ce n'est pas compliqué, mais moi, je les ai écrites et c'est bien si vous faites la même chose, vous n'aurez pas ces problèmes dont on a parlé au début, ça ne vous arrivera jamais, 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 jamais. Et comme ça, on peint mieux, on prend du plaisir et on a de meilleurs résultats aussi, on est plus satisfait. C'est certain qu'on va retrouver un bénéfice dans la qualité à la fin du tableau. donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, je vous rappelle, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour télécharger cette fameuse liste détaillée plus la checklist qui rentre dedans. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Si vous avez des questions, des commentaires, vous savez, si vous mettez des commentaires, des likes, c'est comme une récompense pour tout ce qu'on fait gratuitement comme ça sur YouTube. Ça nous fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore comme je l'ai dit au début et cliquez sur la petite cloche aussi pour être avisé lorsqu'on ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup, merci infiniment puis donc à la semaine prochaine pour le début de la réalisation de ce tableau. Bye bye !